Premièrement, il faut que la décision de justice soit disponible et notifiée. Parce que tant que ce n'est pas notifié, la personne ne sait pas à qui elle est condamnée. Donc il faut qu'on lui notifie la décision. Deuxième étape, quand on notifie à la personne, la personne peut soit se constituer prisonnière ou alors voir sa peine exécutée par le parquet. Deuxième étape, quand la personne se constitue prisonnière ou quand le condamné se constitue prisonnier, troisième étape, il a dix jours pour acquiescer, c'est-à-dire accepter la décision ou alors se faire réjuger par le même tribunal. Ça c'est la troisième étape. Et quatrième étape, quand la personne décide qu'elle n'accepte pas la condamnation, il y a un nouveau procès qui est organisé par la même juridiction. Il est rejugé, cette personne est rejugée. Et cinquième étape, ce rejugement peut aboutir sur une confirmation de la première peine ou une affirmation de la première peine.